Après 13 mois d'attente et d'interminables tractations, le Liban s'est enfin doté d'un nouveau gouvernement. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le président Michel Aoun et le premier ministre désigné Najib Mikati. La nouvelle équipe compte 24 ministres dont plusieurs nouveaux visages, mais une seule femme. Parmi eux figurent des technocrates comme le directeur de l'hôpital Rafi Kariri, fers de lance de la lutte anti-Covid. Pour le chef du gouvernement, le défi est immense. « Je contacterai sans relâche tous les comités internationaux afin que nous puissions assurer les besoins élémentaires de la vie qui sont devenus aujourd'hui essentiels », a dit le chef du gouvernement. Restrictions bancaires, pénurie d'électricité, de carburant, de médicaments. Depuis deux ans, le pays vit une crise économique inédite qui n'a cessé de s'aggraver. Avec une inflation galopante, selon l'ONU, 78% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La mise en place d'un gouvernement était une condition préalable à l'obtention de nouvelles aides internationales. Paribialataire ! Paribialataire ! Paribialataire ! Paribialataire ! Paribialataire ! Paribialataire ! Paribialataire !